Bonjour à tous, ici Noctis Sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 253 de Tokyo Revenger et les amis, quel chapitre ? Là, on se retrouve dans un tout nouveau niveau de tension avec dans un premier temps la domination confirmée du canton Mandikai, mais surtout la vision de Takimichi qui vient nous rappeler que l'enjeu de cette guerre n'est pas seulement de sauver Mikey, mais bien l'intégralité des membres du Thoman. Bref, installez-vous confortablement car on va se plonger dans ce chapitre qui vient nous mettre un sacré coup de pression en nous rappelant les conséquences potentielles d'une défaite du Thoman. Cette semaine, bien que l'on va tout de même prendre le temps de commenter les éléments qui nous sont donnés, mon analyse sera beaucoup plus complète en fin de vidéo, tout simplement parce que ce chapitre nous offre un fil conducteur parfait dont Takimichi sera le point central. Et j'avoue que c'est plutôt habile de la part de Ken Wakui car par ce biais, ce dernier a su nous connecter aux émotions de notre héros et à la détresse que représentent les différentes défaites du Thoman et bien plus encore. Alors, je vous propose sans plus tarder de vous plonger dans la première partie de ce chapitre avec l'affongement de Hanma contre le coitueur du Thoman ou du moins de ce qu'il en reste. Ici, la scène est assez courte puisque l'on va apprendre que Mitsuya a été mis hors combat par Hanma depuis la semaine dernière et ce, sans que l'on puisse voir réellement ce qui s'est passé et donc le chapitre débute avec un Shifuyu qui dans une ultime tentative va tenter d'assainer un coup aux membres de l'unité d'attaque du Kanton Mandikai. Et malheureusement pour lui, c'est assez facilement qu'Hanma va prendre les devants et l'envoyer au tapis venant par la même occasion mettre un coup fatal à nos amis du Thoman. C'est donc sur l'image de Shifuyu au sol et des visages de Hakune, Akai et Mitsuya inconscients que la transition se fera vers Takimichi qui depuis quelques temps est retenu dans son combat avec Kakucho. Ce dernier constatera donc impuissant de la défaite de ses amis et surtout de l'avantage grandissant du Kanton Mandikai. Comme je vous l'avais partagé dans une précédente review, la confrontation du coitueur du Thoman contre Hanma n'allait clairement pas être une promenade de santé. Et bien qu'on ne connaisse toujours pas l'étendue de la puissance d'Hanma, on sait que c'est un combattant redoutable capable de faire la différence, et ce, contre les meilleurs membres du Thoman. Cette défaite est donc quelque chose qui va porter un coup assez dur au mental de Takimichi et qui le sortira un petit peu de son combat, comme on peut le voir avec le coup qu'il recevra de Kakucho, mais surtout la remarque de l'ancien roi céleste. La tension commence à se construire dans ses premières pages et va s'intensifier avec la défaite d'Inupe et de Koko. Ici, contrairement à ce que j'avais pu annoncer, c'est bien le duo légendaire qui conclura ce combat dans un ultime coup de point asséné aux deux amis d'enfance. Et malgré que ces derniers aient défendu leur idéo jusqu'au bout, Inupe et Koko finiront donc par plier contre Benkai et Waka. Une défaite qui retentira sur l'intégralité du champ de bataille et qui, une nouvelle fois, viendra perturber Takimichi dans son affrontement contre Kakucho. La situation devient donc de plus en plus désastreuse et l'espoir que nous partageons avec le capitaine Dutoman s'évanouit de minute en minute. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est que les raisons qui ont poussé Benkai et Waka à rejoindre le canto Mandikai restent toujours un mystère. Et bien qu'on ait pu percevoir une légère déception concernant leur agissement, ces derniers restent pour le moment fidèles à Mikey. Par contre, il n'est pas dit que ces derniers resteront butés pour toujours dans cette situation. Mais pour qu'un revirement se produise, il va sûrement falloir l'intervention de Takimichi, mais nous y reviendrons après le dernier affrontement, celui de Mikey contre Henry, Smile et Payan. Comme j'avais pu vous le partager la semaine dernière, c'est bien sous le coup de l'émotion que Payan va hurler sa colère à Mikey, comptant bien venger son capitaine de la défaite qu'il vient de subir et surtout de l'indifférence du capitaine du canto Mandikai face à la sincérité de Patin. Cependant, pour ne pas faire style que ma prédiction était 100% exacte, c'est accompagné des anciens démons jumeaux que ce dernier s'apprête à faire face à l'invincible combattant. Et malheureusement, c'est une nouvelle fois que l'ancien capitaine du Thauman va prouver que son surnom n'est pas usurpé, en éclatant très facilement Payan et Smile, laissant un gris au bord des larmes, dernier rempart face au capitaine du canto Mandikai. Et bien que ce dernier s'apprête à atteindre l'apogée de sa puissance, le dénouement ne laisse malheureusement aucun doute sur le vainqueur de cet affrontement. Cette partie transitionne une nouvelle fois vers un Takimichi impuissant. Faisant écho avec la réaction du lecteur, ce dernier constate le carnage provoqué par les cadres du canto Mandikai et encore une fois, c'est dans un moment de distraction qu'il subira une attaque de Kakucho, l'envoyant voltiger près des rails du train. On retrouve alors le capitaine du Thauman rempli de revents. Ceux d'avoir impliqué une nouvelle fois ses amis dont le futur était plutôt radieux. Et c'est en cherchant à se lever que ce dernier touchera les rails et recevra une vision abominable du futur. Bien que la bataille ait débuté depuis quelques temps et malgré les restantes défaites du Thauman, l'absence de mort à ce stade aurait pu nous laisser penser qu'un échec n'était pas synonyme de mort pour l'ensemble des mondes. Et je dois avouer que le scénario construit par Ken Wakui, allié au rythme de parution du manga, ont réussi de manière très habile à nous faire oublier les potentielles conséquences de l'entrée en guerre du Thauman face au Cantomandikai. Et l'arrivée de cette vision permet clairement de remettre les pendules à l'heure. Dans cette dernière, on voit la mort de la plupart des leaders du Thauman. Un carnage provoqué par Senzu qui activera le changement de direction du train ou peut-être même le train en lui-même et qui lui permettra de conclure cette guerre de la manière la plus abominable possible. Ce chapitre se conclura donc avec un Takimichi en stress et nous laissera, nous les lecteurs, dans un suspense insoutenable. Alors, avant de passer à la partie analyse, je voulais quand même prendre quelques instants pour saluer le travail de Ken Wakui et surtout sa capacité à pouvoir créer de la tension dans son manga. Si on reprend les éléments qui nous ont été donnés au début de cette bataille, et bien dans un premier temps, on avait le Thauman qui prenait le dessus et qui réussissait à remporter des combats que l'on pouvait qualifier d'assez compliqués. Puis logiquement, le Cantomandikai a réussi à renverser la tendance et à remporter des batailles, notamment grâce à des monstres de puissance. À ce moment-là, même si c'est quelque chose qu'on avait pu anticiper, on commençait déjà à voir les choses se ternir. Et Ken Wakui va tout simplement faire passer la tension à un tout autre niveau. C'est donc dans cette ultime vision que l'on comprend réellement ce qui risque de se passer et cette fois-ci, les membres du Thauman pourraient bien y passer. Personnellement, lorsque j'ai découvert le chapitre, ou pour être plus précis, lorsque j'ai vu quelques spoils ce week-end, eh bien j'ai ressenti la même tension que lorsque Takimichi se faisait battre par Mikey et que ce dernier avait l'intention de le tuer. Et croyez-moi, cette situation, en tout cas ce sentiment si vous l'avez ressenti, eh bien on s'en souviendra à la fin de cette œuvre comme étant quelque chose d'extraordinaire. Bref, je ne vais pas développer davantage car je pourrais vous en parler honnêtement pendant plusieurs minutes, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une capacité extraordinaire que Ken Wakui a à pouvoir donner de la vie, de la consistance à son manga. On assiste donc à un scénario qui est loin d'être linéaire et j'avoue que je suis assez impatient de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais avant de vous clamer mon impatience, je vous propose d'analyser les éléments qui nous sont donnés cette semaine et essayer d'imaginer quel scénario pourrait se dégager dans les prochains chapitres. Commençons d'abord par le pouvoir de Takimichi. C'est bien entendu quelque chose que je vous avais prédit, même si je n'avais pas envisagé que Ken Wakui nous mettrait des éléments aussi terrifiants. Selon moi, si on se réfère à ce qui nous a été donné dans le manga et surtout à la nature de ce pouvoir qui est une prédiction, eh bien on est en droit de ne pas attendre l'intervention de quelqu'un ou en tout cas d'un groupe de personnes avant que ceci se produise. La situation est donc très alarmante et je pense que c'est cet élément qui poussera Takimichi à conclure son combat contre Kakucho ou en tout cas l'écourter afin de s'en prendre à Senju pour pouvoir l'empêcher de commettre l'irréparable. Cependant, si on se replonge dans les éléments qui nous ont été donnés lors de la bataille des trois cieux, eh bien l'arrivée de ce pouvoir n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, lorsque le pouvoir s'est activé pour Senju, eh bien Takimichi a réussi à la sauver mais en contrepartie, il a perdu Draken. D'ailleurs, pour cet élément, j'ai un petit doute. Lorsque j'ai relu le passage, eh bien le pouvoir ou en tout cas la vision de Takimichi pouvait être interprété comme le fait qu'il allait la sauver. En effet, Senju dans cette vision indique à Takimichi qu'il a tenu sa promesse. Et si on se souvient bien, sa promesse était de la protéger. Donc, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'il a modifié comme il l'affirme auprès de Draken ? Ou est-ce que c'est une vision qui s'est réellement produite mais qui a été mal interprétée par notre héros ? Et j'avoue, pour cette question, eh bien j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à commenter et à m'indiquer ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller revoir le passage. Je vous en mettrai sûrement quelques images et si c'est le cas, vous les avez sûrement déjà vues. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez car pour moi, ça peut être interprété de la deuxième manière. Donc, à savoir le fait que Takimichi n'a pas forcément sauvé ou en tout cas changé le futur mais tout simplement que le futur s'est produit tel qu'il a été vécu ou en tout cas visionné par Takimichi. Bref, si on en revient à la vision en elle-même donc celle qu'on vient de voir dans ce chapitre, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo théorie, je ne pense pas que l'auteur ait mis ce pouvoir à Takimichi tout simplement pour qu'on atteste de son échec. Je pense donc que le capitaine du Thoman réussira à modifier cette ligne temporelle mais selon moi, cela se fera peut-être au prix de certains sacrifices. En effet, si on regarde cette vision, on voit qu'il y a pas mal de membres du Thoman mais on peut aussi noter que certains membres manquent à la peine. On peut donc imaginer que dans un effort colossal, Takimichi réussisse à tourner le levier qui ferait dévier le train et celui-ci foncerait vers d'autres personnes. Donc, il est fortement possible que le héros réussisse à changer cette ligne temporelle mais cela se ferait au détriment d'autres personnes. Cela nous permettrait d'avoir notre mort ou encore une fois quelques morts alors peut-être que ce sera Coco ou peut-être pas, on ne le sait pas mais cela permettrait de pouvoir nous apporter cet élément dramatique. Également, on va revenir sur les derniers cadres du Quantum Handikai et plus précisément sur Senzu. Comme je vous l'ai partagé dans mes précédentes reviews ou encore de ma vidéo théorie, eh bien, c'est bien lui qui semble tout désigner à commettre l'irréparable. Et bien que dans mes reviews, j'ai mis ça sur le compte de sa loyauté envers Mikey, eh bien, le fait d'avoir relu l'arc Tenjiku ou encore le début de cet arc fait que je commence à douter de cette hypothèse. En effet, si on reprend les éléments que nous ont été donnés dans ces deux arcs, la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est assez louche qu'il s'est allié à Mucho et qu'il n'a en aucun cas essayé de prévenir Mikey de la menace qu'il s'apprêtait à s'abattre sur l'Automane. Ce premier élément me paraît donc suspect, même si on peut noter qu'après coup, il a éliminé Mucho et que la raison qu'il a donnée, c'est qu'il s'en est pris au roi, donc tout simplement à Mikey. Le second élément que l'on peut noter, c'est qu'il a l'air de se réjouir que Mikey tombe dans les ténèbres et qu'il devient de plus en plus fort. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi il est aussi refait ? Pour moi, je commence à penser que le personnage a des motivations cachées et cela pourrait expliquer la conversation qu'il a eue avec Senju juste avant de la mettre hors d'état de nuit. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ce chapitre vient faire passer la bataille à un tout autre niveau de tension. Mais avant de se quitter, on peut quand même noter le fort shadow de Ken Wakui, notamment avec l'illustration qui nous a été proposée du canto Mandikai où on pouvait voir le train et les rails en arrière-plan. Donc un arrière-plan qui était conçu et mis à cet endroit pour nous prévenir ou nous alerter de ce qui risquait de se passer. Les amis, on arrive donc à la fin de cette review. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop décousu sur la fin et que les éléments que je vous ai donnés ont été plutôt clairs. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Également, n'hésitez surtout pas à commenter afin de donner vos impressions sur le chapitre qui, encore une fois, masterclass. Et surtout, à vous abonner afin de rejoindre le gang pour qu'on puisse vivre ensemble cette fin d'argues qui s'annonce très explosive. Pour ma part, je vous prépare une vidéo théorie sur le personnage d'Anma. Alors, cette théorie, elle n'est pas de moi mais elle est d'un abonné au nom de Silver sur Twitter où son at, c'est AnmaDameLipper. Donc, si jamais vous voulez prendre de l'avance et jeter un petit coup d'œil sur ses travaux, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il en soit, je travaille actuellement avec lui pour pouvoir vous proposer ce contenu qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à activer la clause des notifications pour vous tenir au courant des futurs contenus. et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada